Salut à tous, c'est Mathcd et bienvenue pour ce rapport de bataille numéro 109, première partie de l'Interregion 2017. Je suis s'opposé à un joueur que je connais déjà, Ebus, au joueur Warrior of the Dark God que j'avais déjà eu affronter une fois ou l'autre lors de tournois, donc ça fait très plaisir de le retrouver. On joue contre l'équipe LRA4, donc c'était un pairing qui était connu d'avance, il y a eu un tirage au sort fait par les organisateurs avant le début de l'Interregion, donc c'était une ronde qui était connue, et du coup on a pu un petit peu se préparer pour le pairing contre cette équipe, donc on me retrouve appareillé contre lui, ce qui me va assez bien, donc c'est plutôt un pairing qui me convenait au niveau de mon match-up. Alors la liste déjà de mon adversaire, il avait un, son général c'était un prêtre qui est monté sur chariot, qui a la Hero Sword, donc les 4 attaques fort 5, Chronos Corn, le Pam, un Lucky Shield et une relance d'armure. Un Barbarian Chef qui avait lui, Charm of Cursed Iron et Arnold Shield, donc du coup on lui descend un petit peu l'armure. 39 Barbarian avec Mark of West et Flail, donc c'est une unité qui tape pas mal le gros bloc. Les 20 Barbares, Mark of Lust. On retrouve ensuite 4 Westland Chariots avec différents équipements, donc il y a 2 fois les gros, les Bollers, et 2 fois les Pair of West It, donc les plus petits chariots. Et puis derrière c'est beaucoup d'unités de Westland Knights, donc il y en a 1, 2, 3, 4, c'est une liste qu'on a pas mal vu en inter-région. J'étais un peu surpris parce que je ne la connaissais pas avant, mais c'est vrai que c'est assez efficace. Donc on a ces 4 scoring très mobiles que sont les Westland Knights, très dur à tuer avec leur 1+. A côté de ça, les chars qui amènent un certain impact. Et puis lui a choisi de mettre encore le gros pack de Barbar qui est là pour encore pouvoir faire mal sur certains objectifs. Donc une grosse brique qui tape assez fort. On est sur du classique et capture the flag au niveau de l'objectif secondaire. Pour la magie, mon adversaire est sans magie. Et de mon côté, j'ai le 0, le face judgment et le bannissement. Et un 4ème sort dont je ne me rappelle plus, je n'ai pas réussi à le retrouver dans mes notes. Mais qui n'a pas eu d'incidence vu qu'apparemment je ne l'ai pas lancé. Alors, déjà je pense que c'est quasiment impossible pour lui de me pousser. Parce que même en combinant des cavaleries, faire tomber autant de guerriers c'est compliqué. Il faudrait vraiment que le pack de Barbar arrive intact au close. Et puisse vraiment mouliner, faire tomber un un montable rapidement, qu'un reliquaire crève, etc. Donc il faudrait un certain concours de circonstances. Pour moi, justement, cette seule vraie menace à diminuer, c'est ces 40 barbares sur lesquels j'ai envoyé du trébuchet. Pour les dégraisser un peu. Et dès qu'ils vont descendre à 25 et moins, ça va devenir quand même très compliqué pour lui de venir jouer les closes. Pegas peut faire la police sur pas mal de choses. Donc ça, ça me plaît assez. En 1 contre 1, je prends beaucoup de choses dans cette liste. Pour ne pas dire quasiment tout. Donc tout ce qui est les caves, les chars, en 1 contre 1, ça fait très mal. Donc lui, il va devoir se garantir de la contrecharge sous peine d'être puni par le Pegas. Et puis les flags qui me permettent d'attendre et de gratter à distance. Donc situation quand même assez confort sur ce match-up-là avec l'objectif des flags. Même si ça peut des fois pas être tout simple pour le Kingdom of Aquitaine paysan d'aller chercher les flags adverses. Le déploiement de droite à gauche. Alors moi, j'ai mes 3 blocs de paysans avec un reliquaire et 2 reliquaires. Donc vous voyez qu'il y en a un en bas à droite. Le deuxième qui se retrouve derrière les packs. Donc c'est ce que je fais souvent dès que l'adversaire n'a pas de quoi me les tuer à distance. Je joue les reliquaires hors des packs pour pas qu'ils puissent être détruits au corps à corps et perdre des bonus. Les brigands sont assez derrière les packs. Et j'ai 2 trébuchets sur la droite. Dans la forêt, vous voyez ma cave légère. Et sur la gauche, je vous retrouverai après mon phénix. Du côté de mon adversaire, tout à droite, il y a une cavalerie scoring que j'ai choisie comme flag. Il y a un char et une unité de 20 derrière l'infranchissable. La grosse brique de 40 barbares. Une série de chars dont le général qui est le char le plus à gauche, sauf erreur. 5 nouveaux cavaliers. 2 unités de 5 cavaliers. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai pris encore les 39 barbares que je les focus de toute façon. Et puis la cavalerie qui est à côté de la colline. Voilà au niveau de mes objectifs. Pour les flingues, lui, il n'a pas le choix. Il va prendre mes 3 gros blocs. Il pose tout et il décide de commencer pour pouvoir me... Non, c'est moi qui... Oui, je n'ai qu'une photo sur le tour 1. Mais en fait, c'est lui qui a commencé. Donc, j'ai oublié de prendre quelques photos à son tour de mouvement. Donc, vous avez directement les 2 tours de mouvement. De toute façon, il ne se passe pas énormément de choses. Donc, sur ce tour 1, il décide de bouger pour se rapprocher de chez moi tout en faisant gaffe aux distances du Pégase. Et moi, voilà, sur mon tour 1, je commence à faire l'éventail sur la droite. Vu que j'ai vu qu'il rabattait sa cave derrière l'infranchissable. Donc, j'ai décidé de faire un petit peu l'éventail et de ramener les gens vers le centre de la table. Ça me libère aussi un peu de place pour mes angles de tir. Au niveau de ma magie, alors... J'ai 9 dés contre 6 en magie. Je lance un Ring of Fire dans les barbares. Il rate sa dissipation, j'en tue 5. Là, c'est un tout petit peu dommage. Je me rappelle que j'ai pensé à ce moment-là de la partie que finalement, je n'ai pas d'autres sorts qui lui font peur parce qu'on se retrouve assez loin. Et du coup, le fait de lancer que 2 dés fait un petit bluff. Et lui, il se dit, ouais, il va sûrement me faire encore un autre truc. Alors que si on réfléchit bien aux autres sorts, Fate Judgment, je suis trop loin. Bannissement, je suis trop loin. Et puis, il me restait le distracting. Il y a un autre sort, je pense, de boost de corps à corps. Peut-être le plus de inis de CC. Voilà, deux sorts qui n'ont aucune incidence directe. Donc là, clairement, ça doit être à sa place. 6 dés, dissiper le Ring. Et puis, c'est réglé. Donc bon, je le fais déjà 5 morts dans les barbares là-dessus. C'est vraiment très très bon à prendre. Je vais passer le 0 sur le pack de droite pour me donner l'attribut quand même. Au trébuchet, je fais 2 points de vie sur un char. Et le deuxième trébuchet fait aussi un hit. Il me fait 2 PV sur une des caves scoring. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est celle qui est à côté de la colline. Donc pour l'instant, j'ai décidé de plutôt essayer de viser d'autres choses que tout de suite les barbares. La raison, c'est que les barbares, pour l'instant, sont à longue portée. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant essayer des tirs un peu plus audacieux. Peut-être diminuer certains chars. Ça peut être quand même sympa. Malheureusement pour moi, je ne fais pas énorme de PV. Mais bon, c'est déjà bon à prendre 2 PV et 2 PV. Double hit de trèbes, on ne va vraiment pas s'en plaindre. Surtout à longue portée. Donc très très bon premier tour. Au niveau du tir, les brigands allument aussi. Ils tuent 5 barbares. Donc après ce tour de magie et de tir, il reste une trentaine de barbares. Un peu moins, même 29. Donc vous voyez que j'ai quand même bien bien égrené ce pack. Déjà avec un Ring of Fire et puis des brigands. Tour de Warrior of the Dark God sur le côté gauche. Il pousse à fond. Voilà, il y a cette cave à la gauche qui peut entre guillemets s'insérer. Même si moi, j'ai prévu de me rabattre petit à petit avec mon Pegas pour empêcher ces unités-là de me pousser. En tout cas trop tôt. Même si on voit que ce n'est pas forcément quelque chose d'extrêmement gênant. Il faut que j'évite peut-être de me prendre une trop trop grosse combo charge. Mais encore, je décide justement de plutôt ralentir ces unités-là sur la gauche. Pour l'instant, je lui fais assez mal au tir. Donc je vais essayer de profiter au maximum de mon tir et l'empêcher de venir au close dans une situation qui pourrait l'intéresser. Côté droite, vous voyez qu'il ressort ses cavaliers intelligemment. Et il ressort pour me forcer à devoir les prendre en considération. Et je ne peux pas rabattre complètement mon unité de paysan sur la droite vers le centre de la table. Et puis, je crois que c'est tout. Ah, j'ai dû passer. Excusez-moi, je pense que le sort qui me restait, ça devait être le 3, le relance pour toucher. Que j'ai dû passer peut-être sur mes tireurs. Je vois qu'il y a une carte. Ou non, c'est juste la tribu. Ouais, je pense que c'est juste la tribu. Excusez-moi. Non, je ne sais pas quelle chose j'ai dû tirer. Mais bref. Donc, voilà pour le tour de War of the Dark God. C'est du mouvement. Tour de Kingdom of Equiten. Je rabats un tout petit peu mon Pégase. Je recule les caves légers aussi. Je me rends bien compte qu'il va falloir donner le moins de points possible. Donc, je vais aller les cacher tout gentiment. Vous voyez que sur la droite, je réoriente un tout petit peu mon pack. Pas que les cavaliers puissent passer dans mon dos. Et puis, le reste, je reste... Je recule un tout petit peu. Je reste relativement vigilant. Phase de magie, 3D contre 2. Je mets 3D sur mon Ring of Fire. Et je tue 3 barbares. C'est une bonne nouvelle. Les trébuchets, je fais un hit. J'en tue 5 de plus. Et puis, les Brigands, je vais en tuer 8. Donc, voilà. Ça tombe très, très bien. Les barbares, vraiment, ils fondent comme neige au soleil. On était à 29. Donc, là, j'en ai tué 8. Ça fait 21. Et puis, 8 de moins. Donc, vous voyez que ça commence quand même à bien, bien descendre. Il ne reste plus que 13 après cette phase. Donc, un pack totalement inéflensif. En 2 tours, j'ai complètement annihilé ce pack. Tour 3, Warrior of the Dark God. Il pousse un petit peu ce qu'il peut. Voilà. Moi, je lui ai proposé, bien sûr, le char sur un flanc de forêt. Donc, pour ne pas qu'il puisse me charger troisièmement. Du coup, il a profité de s'avancer un petit peu. On voit que les Brigands restent un petit peu à essayer de me menacer. Derrière, il y a un deuxième char qui suit. Donc, voilà. Le but, c'est de gentiment amener tout le monde. Mais c'est clair que les chars, le petit problème, c'est que ça n'avance pas non plus hyper, hyper vite quand ça ne charge pas. Et sur la droite, il reste aussi assez en stand-by. Mon tour à moi. Je ne fais pas énormément de choses. Je me mets en position. J'avance un tout petit peu. Pour l'instant, relativement statique. Je suis très, très à l'aise dans la configuration de match. Je range la cavalerie derrière le pack de gauche en phase de magie. Alors, j'ai 11 dés contre 6. Donc, très belle phase. Je lance un Ring of Fire sur un char qui va être dissipé. Je lance Distracting. En amélioré qui va passer. Et puis, je crois que c'est à peu près tout. A noter qu'il avait raté une frénésie sur ses Brigands. Il a dû faire une charge à 10 qu'il a raté. Du coup, il a avancé de 4. Voilà. Comme il a mentionné que les Brigands. Excusez-moi. Les Barbares de Wrath. Le gros pack. Il avait raté sa frénésie. Il a dû du coup charger dans le vide. Vu qu'il n'a pas de BSB. C'est des fois un peu sportif. Donc, il a dû charger dans le vide. Et du coup, il avait avancé de 4 pas. Pardon. Les 30 Brigands arrosent. Et tuent deux petits barbares. Et c'est tout. Donc là, je ne fais pas grand-chose. Voilà. C'est tout. Par contre, je crois que j'ai tiré dans les Barbares sur la droite. Et là, c'est, je pense, ce qui a été un petit peu une erreur que j'ai dû faire dans la partie. C'est qu'à un moment, j'ai commencé à changer un tout petit peu le focus de mon tir. Pour faire en sorte de menacer plusieurs unités. Là, je crois que je mets un tour de tir. Avec en tout cas, l'unité de droite sur le pack de 20 barbares. Qui n'était pas du tout utile. Vu que ce n'est pas en plus une scoring que j'ai choisie. Donc, certainement pas un bon choix au niveau du tir de ces Brigands sur la droite. Tour 4, le Dark God. Il décide de retourner le pack de barbares frénétiques. Pour aller gentiment les cacher. On voit qu'il n'en reste vraiment plus beaucoup. Donc, à moi d'essayer de faire le taf pour les chasser un peu. Le reste s'avance petit à petit. Donc, tous les chars sont en position. Voilà, pas grand chose de plus à dire. Tour 4, Kingdom of a Q10. Là, je décide de pousser. Vu que le pack s'est retourné. Et qu'il n'y a pas énormément de choses qui peuvent me charger. Je décide de pousser fort. Donc, je vais avec le pack du centre. Qui fait une marche forcée à 10. Je file derrière avec tous mes Brigands. Pour être à portée de tir des barbares qui se sont retournés. Sur la droite, j'avance aussi avec mon pack. Et puis, le pack du gauche avance également. Je recule un petit peu le Pegase. Pour couvrir le côté gauche. Donc, voilà. Tout le monde profite de faire une poussée à ce Tour 4. Pour aller mettre un peu de pression sur ce pack qui a tourné le dos. 10D contre 6 en magie. Ring of Fire sur les barbares qui est dissipé. Le bannissement sur le gros char du centre. Je vais le tuer. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Je prends enfin des points. Parce que jusqu'à maintenant, je n'avais pas vraiment pris de points. Distracting en rayon qui va passer. Non, pardon. Excusez-moi. Le bannissement sur le gros char du centre a été dissipé par mon adversaire. Distracting en rayon va passer. Et le Face Judgment, donc le D6, va quant à lui rater. Les Brigands, je décide là aussi. C'est justement là, ce Tour 3 et 4, que j'ai fait un choix. Je décide, vu que le Général arrive à portée de mes Brigands. De faire sauter le Lucky Shield avec des Brigands. Au lieu de condenser complètement mon tir sur les Barbares. Et du coup, je me dis, je vais faire sauter le Général. Maintenant que le Lucky Shield est loin, je peux tirer avec mes deux. Il n'y a pas d'invue, je rappelle, sur ce GG. Il est quand même assez juttant en termes de points. Et du coup, je stoppe mon focus des Brigands. Je crois qu'au Tour d'avant, j'ai encore mis les deux PV que j'ai fait. Ça devait être dans la même unité de Brigands. De Barbares, excusez-moi. Par contre, ce Tour-là, je me dis, ok. Avec le pack en bleu, je vais essayer d'arroser, de faire tomber ce Lucky Shield. Ce que je fais. Et du coup, mes trébuchets ne font rien du tout. Donc, les deux ont visé le Général, ils n'ont rien fait. Les Brigands de droite ont tué deux Barbares dans l'unité qui a tourné le dos, de plus. Donc, je pense que cette unité de 15, du fond, aurait pu vraiment continuer à tirer dans l'autre pack et essayer de faire des PV. Ça aurait pu quand même être beaucoup plus embêtant pour lui, vu que c'est la scoring unit qui compte pour les flags. Tour 5, War of the Dark God. Il décide de recacher la cave sur la droite. Il continue en faisant une marche forcée avec ses Brigands qui sont en train de fuir. Par contre, il me lance une charge avec un pack de Barbares. Excuse-moi, je ne fais que de mélanger Barbares et Brigands. Enfin bref, donc les Barbarian me chargent de Lust dans un pack. Je ne sais plus exactement quel était le but de l'opération. Je crois que, je ne sais plus vous dire, mais je crois qu'il était très embêté, suivant comment il me le mettait en termes irrésistibles, etc. Et je crois qu'il a tenté sa chance au niveau de la charge pour me pousser aussi à poursuivre et sortir de ma bulle, le commandement sans doute. Il prépare derrière gentiment ses chars, mais reste relativement safe dans ce match-up. Vous voyez qu'il retourne la scoring sur la gauche dans laquelle il reste 3 cavaliers. Il va la cacher aussi. Donc vraiment, le but pour lui, c'est de cacher ces 3 flags que j'ai ciblées. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du close ? Je n'ai plus grand-chose, mais en gros, le pack a fui. Moi, j'ai décidé de me reformer. Je suis désolé pour la photo qui est complètement floue. J'ai décidé de me reformer. Sur la droite, j'ai lancé une charge avec mon pack de droite pour essayer de faire fuir davantage le pack de barbare. Malheureusement, il a fui que de 2. Je pouvais le rattraper à 12, mais j'ai raté. Et puis, le reste des mouvements, je pousse très fort avec ce pack. Le centre, je me dis que je vais pouvoir charger des chars. Donc, ça peut être quand même une situation relativement intéressante pour moi. J'avance à fond avec mes brigands pour pouvoir faire du tir sur l'unité qui est en train de fuir. Phase de magie, 9 dés contre 5. Ring of Fire sur les barbares qui va être dissipé. Il met là aussi peu de dés. Il me dissipe pile poil sur les barbares qui sont tout au fond en train de fuir. Pardon, pas en train de fuir, mais en train de se cacher. Bannissement sur le général qui est parmi par mon adversaire. Distracting en rayon qui passe. Et c'est tout. Je vais tuer 9 barbares dans le pack avec tous mes brigands. Je me rends compte à ce tour que je dois remettre le focus dedans. Et je vais en tuer 9 en tout. Donc, il ne reste vraiment plus beaucoup. Le trèbe, je fais 2 fois. Des 1 pour blesser apparemment. En tout cas, je n'ai pas touché. Je ne sais plus ce que j'ai visé avec mes trèbushets pour être très honnête avec vous. Il me semble qu'à ce moment-là, j'ai retrouvé ma lucidité. Je me suis dit, termine-moi ces barbares. Ils valent beaucoup plus de points. Et que du coup, j'ai essayé de tirer dedans avec mes 2 cailloux. Mais malheureusement, ça n'a pas fait l'affaire. Voilà. Vous voyez, j'ai le côté gauche où c'est un peu plus net. Excusez-moi pour le tour 5, Kingdom of Aquitaine. Vous voyez que j'ai remis le Pegasus dans le centre de mes lignes pour m'offrir éventuellement des charges tour 6. En évitant de me faire trop combo charge non plus, vu la place que j'ai laissée entre les packs. Il a mis un tout petit peu en retrait des 2 packs. Et du coup, un seul char pouvait me charger au tour 6, War of the Dark God, s'il le souhaitait. Tour 6, War of the Dark God, il rallie l'unité sur la droite. Le char vient se mettre au rack de vue. Les autres reculent un peu. Donc, ça va être très compliqué pour moi d'aller chercher une charge dans mon tour 6. Les 4 ou 5 barbares qui restent là-bas au fond décident de marche forcée pour se cacher le plus possible dans la colline. Je rencontre un tour de tir pour les finir. Ça va être quand même assez sportif. Et puis, pas grand-chose de plus. Donc, tout circuler pour sauver le plus de points possible. On passe à mon tour 6. Alors, je décide de foncer à bas le plus à droite possible avec tout ce que je peux. Mais vous voyez que le char, il a très bien joué. En mettant ce char dans cette position-là, en fait, il me bouche longue de vue de pas mal de brigands qui du coup sont très embêtés pour mettre des flèches dans le pack des 5 fuyards là-bas au fond. Donc, très bien joué de sa part ce petit cover. Je vais lancer quand même une de charge. Je crois que je lance une charge. Oui, j'en lance quelques-unes. Alors, je lance mon volant, mon Pegas charge à 12 qui va rater. Je lance sur la droite le pack qui passait pile poil. Et je tente une charge. J'avais besoin de 10 solidaires, ça a raté. Et la dernière unité dans le centre, je tente une charge. Aussi, j'avais besoin de 9 solidaires qui a raté aussi. Donc, 3 longues charges. Je ne suis pas extrêmement surpris de les rater, mais j'aurais bien apprécié rentrer une pour pouvoir prendre pas mal de points sur les années-tours. Ça m'aurait permis de gratter une tranche de plus. Malheureusement, aucune de ces charges ne passe. Trébuchet, je tente de viser, je crois, le char qui me bloque mes brigands. Malheureusement, ça ne va rien faire du tout. Et puis, je vais réussir avec tous mes tirs de brigands à tuer des barbares. Mais il va en rester un seul petit. Croyez-le ou non, il va en rester un seul. Je vais revenir sur la phase de magie. Qu'est-ce qui va se passer ? Mon ring of fire ne va pas passer. Le bannissement sur le char ne va pas passer. Il va être dissipé. Et puis, fait de judgment, je vais rater sur le char. Donc, j'ai vraiment tout essayé pour sortir le char pour avoir le plus de flèches possible. Et du coup, il me reste un seul barbare à la fin. Mais je dirais honnêtement que c'est bien fait parce que j'ai perdu ma tactique en cours de route. J'ai fait un tour à focuser autre chose avec une unité de brigands. Et on voit que c'est le PV qui braise. Donc, c'est très bien qu'il soit resté en vie. Parce que s'il avait été mort, je me serais dit, Matt, tu as fait tout juste. Alors que clairement, je n'ai pas fait tout juste. Donc, c'est très bien. Je vais me rappeler de ce petit barbare vivant. Et de ne pas oublier que sur les flagues, quand on focus quelque chose, il faut vraiment égréner jusqu'au bout. Tout mettre dedans. Tant que ce n'est pas caché, ce n'est pas caché. Plutôt que de tenter un général qui était très osé. Là, avec les flèches, c'est les PV directs. Et là, il m'en reste un seul qui me coûte quand même extrêmement cher sur le score de la ronde. Heureusement, sans conséquence pour mon équipe. Le résultat, ce n'est pas compliqué. Je te prends la moitié des barbares. Je crois que c'est tout. Le reste, tout est encore là. Donc, ça fait une petite victoire de 11 à 9 grâce à ce barbare survivant derrière sa colline. Au niveau de la ronde, on repasse une très bonne ronde. Je suis celui qui fait le plus petit score. Donc, tout le monde a gagné ses matchs. J'ai aussi senti assez vite en regardant un peu dans les tables autour que je n'avais pas forcément besoin de plus forcer que ça. Même si vous avez vu qu'à un moment donné, j'ai essayé de pousser. Mais le paysan, malheureusement, ne décide pas forcément quand est-ce qu'il pousse. Enfin, disons que quand je décide de pousser, je n'ai pas une énorme influence. Vous voyez que tout ce que ça m'a offert, c'est finalement des charges à 9 et 10, T6. Après, j'ai une partie extrêmement cible dans laquelle je ne peux jamais perdre. Je pense que le jeu de l'objo, si je l'avais joué vraiment à fond en focussant tout le temps cette même unité, j'aurais pu le gagner et du coup m'assurer une victoire quand même un peu plus confortable. Alors, Pégase sur la police, sur le côté gauche, ça a bien fonctionné. Même si je n'aurais peut-être pu aller chercher des points. N'hésitez pas à me dire dans vos commentaires si à ma place, vous auriez fait autre chose. Notamment, je pense au niveau du T2. Peut-être décider de s'entrer complètement sur la gauche, quitte à laisser rentrer certaines unités en me disant que je les couvre avec mes unités à moi, les gros packs. Et puis du coup, être sur la gauche des cavaliers, puis pouvoir peut-être lancer des charges des 3, T4 et grappiller un peu des points avec ce Pégase plutôt que de jouer très safe. Aucun moyen pour le Warrior de créer une surprise. Je pense que c'est le bon point de ce match et que je ne lui ai vraiment laissé aucune ouverture. Et puis voilà, avoir changé ce focus du tir, clairement, me coûte le scénario. Du côté de mon adversaire, il s'aime le scénario sans tourner trop trop vite. C'est clair qu'en tournant le dos, il aurait pu se dire, dès qu'il en a perdu une dizaine et plus, tout de suite tourner le dos du pack. Le risque aurait été que moi, je peux pousser du coup dès le T3, voire T2. Donc, ça devient extrêmement compliqué pour lui. S'il tourne le dos aussi trop vite, je peux commencer à pousser avec beaucoup de packs. Heureusement pour lui, la frénésie a été sans trop de conséquences malgré tout. La protection des deux caves scoring, je pense qu'il l'a bien fait. C'est comme je l'ai dit en prélude, cette 1+, d'armure sur les cavaleries, c'est vraiment très très dur à aller chercher. Objectif atteint pour lui en termes de score. Et puis, je pense qu'il aurait peut-être pu, au niveau de ses grosses unités de 40, se dire, j'essaie d'éviter au moins les catapultes, même si ce n'est pas elles qui ont fait très mal. J'ai fait, je crois, qu'un seul hit de T3 dedans. Mais peut-être les déployer plus large pour éviter que je puisse encore les focus. ou se rendre compte tout de suite qu'ils n'allaient jamais, vu les flèches que j'avais à disposition, qu'ils n'allaient jamais arriver au close et peut-être pas décider de pousser avec, vu toutes les flèches que j'allais leur mettre dessus. Ça aurait pu éviter de les mettre en péril parce que là, ça en a quand même fallu de peu. Voilà, c'est tout pour cette première partie de l'hier. Je commence avec une petite huile, mais à aucun moment de cette partie, je ne peux perdre. Comme je l'ai dit, erreur principale d'avoir changé le focus de mon tir, alors que j'étais sur de la scoring qui valait quand même trois tranches, plus l'autre moitié de l'unité, donc potentiellement du 14 ou du 15. Voilà, c'est un peu dommage. Mais comme j'ai dit, c'est en faisant ce genre d'erreur qu'on les garde aussi en mémoire et du coup, on ne m'y reprendra plus quand je joue les flag et que je mets un focus, c'est jusqu'au bout. Merci d'avoir suivi ce premier rapport de bataille. Je vous dis à très vite pour la deuxième partie de l'Interregion 2017. Merci d'avoir regardé cette vidéo !